Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le tome numéro 33 de la menace, pas fantôme mais la menace de la forêt, nous ne sommes point dans Star Wars. Avant de commencer de lire, vous êtes des dingues, je dois vous le signaler car en début d'année nous étions dans les 903 abonnés, je vous avais dit que je devais me dépêcher de faire mon projet de le terminer pour les 1000, mais que je pense avoir quand même le temps, même si entre eux, il y avait une vingtaine d'abonnés qui est arrivé entre temps, là nous sommes presque à 980, un peu moins, vous êtes des dingues, donc bienvenue à vous, à tous ceux qui s'abonnent en masse et qui m'ont encore continué, alors je tiens à vous dire que je pense que pour les 1000 abonnés, vous savez quoi ? Je vais le faire maintenant, Pour les 1000 abonnés, je vais faire une vidéo spéciale, blabla, questions réponses, FAQ, tout ça, donc à partir déjà de cette vidéo, jusqu'à ce qu'on arrive aux 1000 abonnés, posez toutes les questions que vous voulez, je choisirai parmi celles-ci pour répondre, donc on parlera de tous les livres que je vais lire à l'avenir sur la chaîne, j'avais d'autres trucs à dire mais j'ai oublié, mais posez vos questions à partir de cette vidéo, jusqu'à ce qu'on arrive à la vidéo FAQ, ça commence déjà bien, j'espère que je vais réussir à lire convenablement, et mon vrai projet que je voulais faire pour les 1000 abonnés, au moins je ne vais pas dans la précipitation, et il n'en sera que meilleur parce que je prendrai un peu plus mon temps, ça sera vraiment pour, de toute façon on ne va pas claquer des doigts, il va y arriver à 2000 abonnés, donc ça sera dans le courant des 1000 abonnés, on fera, enfin je vous montrerai le projet que j'ai fait depuis un petit moment quand même, mais au moins là, d'à partir de maintenant jusqu'aux 1000 abonnés, vidéo FAQ, posez toutes vos questions, sinon, à part ça j'espère que vous allez bien, tiens, j'entends la pluie qui commence, à tomber sur mon toit, donc je me répète, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés, et c'est parti pour la menace de la forêt, je pense l'avoir, je vous avais dit l'avoir déjà lu, il y a un bon moment à ma copine, je ne sais plus si j'avais apprécié cette histoire ou pas, on verra en le relisant avec vous, comme d'habitude je vous souhaite une bonne écoute. Justine Clark releva le col de son épaisse parc à fourrer, puis, une main en visière, il balaya l'espace du regard. « Je ne vois pas papa, » annonça-t-il à sa sœur Marie. « Et toi ? » « Je n'y vois rien, » hurla-t-elle pour couvrir le sifflement du blizzard. « Il n'y a que de la glace. » Les chiens, attelés au traîneau, aboyaient et trépignaient sur place, pressés de reprendre leur course. Justine plissa les yeux et observa de nouveau les alentours. Le manteau de neige s'étendait à perte de vue, tel un miroir scintillant au soleil. Dans le lointain, la banquise virait au bleu sombre, jusqu'à ce que la glace se mêle au ciel, en un horizon indifférencié. « J'ai froid ! » murmura Marie. Une soudaine rafale s'engouffra dans sa capuche, libérant ses épais cheveux roux. Elle s'empressa de les remettre en place. Pour se réchauffer, Justine frotta avec ses gants en fourrure le bout de son nez et ses joues qui se transformaient en glaçons. L'attelage se mit en branle sans qu'aucun ordre ait été donné, et Justine dut empoigner vivement les reins du traîneau pour retenir les chiens. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » demanda Marie d'une petite voix tremblante. Justine comprit que sa sœur était aussi effrayée que lui. Il remonta sur le marche-pied du traîneau. « Nous devrions repartir, se dira-t-il. Il faut trouver papa. » Marie secoua la tête en tenant sa capuche à deux mains. « Il voudrait peut-être mieux rester là. Comme ça, papa pourra nous rejoindre plus facilement. » Justine contempla sa sœur pendant un long moment. Quelque chose en elle avait changé. Il réalisa alors que ses taches de rousseur avaient disparu sous l'effet du gel. « Il fait trop froid pour qu'on reste sur place, » dit-il. « Bougeons un peu, ça va nous réchauffer. » Justine aida sa sœur à se hisser sur le traîneau. Marie avait onze ans. Il était son aîné d'un an seulement, mais il était fort et athlétique, autant qu'elle était petite et menue. Les chiens aboyèrent furieusement, leurs pattes raclant la surface glacée. Marie attrapa les sangles qui maintenaient le matériel sur le traîneau. « Je hais l'Antarctique, » gémit-elle. « Tu ne peux pas savoir à quel point je hais tout ça. » « Oh oh, ça va mal, » songea Justine. « Quand Marie commence à se plaindre, rien ni personne ne peut l'arrêter. » « Tout va s'arranger, » s'empressa-t-il de répondre. « Tout ira pour le mieux dès que nous aurons retrouvé papa. » « Et là, en route pour de nouvelles aventures. » « Je hais les aventures, » répliqua Marie. « Autant que je hais l'Antarctique. » « Je n'arrive pas à croire que papa nous ait entraîné dans cet horrible endroit. » « Tout ça pour nous perdre ? » Justine leva les yeux au ciel. Le soleil déclinant projetait de longs faisceaux dorés sur la banquise. « On va très vite retrouver papa, » assura-t-il. « J'en suis persuadé. » Sur ces mots, Justine abaissa sa capuche sur son front. « Allons-y, sinon on va geler sur place. » Il fit claquer le fouet au-dessus des six chiens de l'attelage. Ils s'élancèrent aussitôt en aboyant, et le traîneau fit un grand bond en avant. Surpris par le mouvement brusque, Justine sentit qu'il perdait l'équilibre. « Oh ! » Il tenta désespérément de se raccrocher à la barre devant lui et la manqua. Justine s'affala lordement sur le sol gelé. La violence de l'impact lui coupa un instant le souffle. Engoncé dans ses vêtements polaires, il se débattit rageusement pendant un bon moment avant de parvenir à se redresser. On aurait dit un insecte retourné sur sa carapace. Justine cligna des yeux, ébloui par le sentiment de l'étendue de glace autour de lui. Le traîneau s'éloignait à vive allure. Les appels désespérés de sa sœur lui parvinrent, portés par la bourrasque. « Justine, je ne peux pas m'arrêter. » « Marie ! » hurla-t-il. « Au secours ! Au secours ! » Mais les cris de Marie se perdaient déjà dans le lointain. Justine bondit sur ses pieds et s'élança à la poursuite du traîneau. Il s'affala encore, tête la première cette fois-ci. « Impossible de courir avec ses raquettes, » réalisa-t-il. « C'est aussi dire qu'avec des palmes. » Pourtant, il n'avait pas le choix. Alors, il se releva et repartit au pas de course. Il devait rattraper le traîneau. Il ne pouvait pas abandonner sa sœur dans ce désert de glace. « J'arrive, Marie ! J'arrive ! » hurla-t-il. Giflé par les bourrasques tourbillonnantes, Justine foncera droit devant lui en levant haut les jambes. De temps à autre, il scrutait l'horizon. Le traîneau n'était plus qu'un petit point qui allait toujours en se rétrécissant. « Marie ! Arrête-le ! Actionne le frein ! Vite ! » Justine savait qu'elle ne pouvait plus l'entendre. Son cœur battait à tout rompre. Une violente douleur lui vrillait le côté et ses jambes rechignaient peu à peu à soulever les lourdes raquettes. Mais il continua sans ralentir un seul instant. Quand il leva de nouveau les yeux, le traîneau semblait avoir grossi. « Quoi ? » Son cri de surprise se condensa aussitôt en un jet de vapeur qui jaillit de sa bouche. « L'aurais-je rattrapé ? » Oui. Justine pouvait à présent apercevoir sa petite sœur qui agitait frénétiquement les bras. « Comment as-tu fait pour arrêter le traîneau ? » bégaya-t-il, à bout de souffle, en arrivant près d'elle. « Je n'ai rien fait, » répondit-elle. Une expression de terreur agrandissait les yeux bleus de Marie. Son menton tremblait légèrement. « Mais... » « Il s'est arrêté tout seul, » le coupa-t-elle. « Les chiens, ils ont stoppé net. » « Justine, j'ai peur. Regarde-les. » Elle les désigna d'une main hésitante. La meute était allongée, tête basse. Blottis les uns contre les autres, les chiens gémissaient doucement. « Quelque chose les effraie, » réalisa Justine. Lui-même n'était guère rassuré. Il regarda lentement les environs. « Ils ne veulent plus bouger, » intervint Marie. « Qu'est-ce que nous allons faire ? » Justine ne répondit pas. Toute son attention était concentrée sur ce qu'il venait d'apercevoir. Une vision stupéfiante. C'était un lac bleu, formant un cercle parfait, comme si une main humaine l'avait découpé dans la glace. La surface miroitante reflétait le bleu du ciel. « Oh ! » s'exclama Marie. « C'est incroyable ! » Elle venait de l'apercevoir à son tour. Au centre du lac, posi sur un bloc de glace, une créature les observait. C'était un lamantin. Un lamantin bleu. « Je suis sûr que c'est celui que papa recherche ! » s'exclama Justine. Il se rapprocha de sa sœur et tous deux contemplèrent émerveillés la bête légendaire. « C'est le seul lion de mer bleue qui existe ! » murmura Marie. « Tout le monde croyait que c'était une légende. » « Où est papa ? » se demanda Justine, incapable de tourner les yeux du gigantesque animal. « C'est impossible qu'il puisse le manquer. Il nous a traînés au fin fond de l'Antarctique pour vérifier si la légende était vraie. Et maintenant, il s'est perdu. » « Tu crois qu'on peut s'en approcher ? » demanda Marie. « On le verrait mieux si on avançait au bord du lac. » Justine esquissa une grimace. « Je ne sais pas. Papa nous a prévenu qu'il possédait d'étranges pouvoirs. Mieux vaut rester là. Mais moi, je veux le voir de plus près, » protesta Marie. Elle fit résolument un pas en direction de la créature et s'arrêta. Un grondement sourd venait de retentir. Le bruit s'amplifia rapidement. « D'où ça vient ? » chuchota Marie, les yeux luisants de peur. « C'est peut-être le lion de mer qui rugit ? » suggéra Justine. Non, le bruit ressemblait plutôt à un roulement de tonnerre venant de sous leurs pieds. Cette fois, le sol trembla et il y eut un craquement sinistre. Justine lâcha un cri de surprise en apercevant une longue fissure qui courait sur la glace. Il entraîna aussitôt sa sœur sur le traîneau. « Que se passe-t-il ? » cria Marie. Un nouveau grondement couvrit sa voie et une violente secousse agita le traîneau. Les craquements de la glace se mêlèrent au tumulte. Les fissures couraient dans tous les sens. Le lion de mer, perché sur son bloc de glace au centre du petit lac circulaire, les observait toujours d'un air tranquille. Le traîneau fut soudain balotté de part et d'autre, et Justine dut empoigner les sangles pour ne pas être propulsée au dehors. Il comprit alors que le morceau de glace où il se tenait s'était détaché de la banquise. « C'est l'océan ! » réalisa Justine avec effroi. « Il y a l'océan sous la glace ! » « On s'éloigne ! » cria soudain Marie. Des vagues s'engouffrèrent sous le bloc de glace et un violent courant les emporta bientôt. La meute poussa une longue plainte qui se perdit dans le vacarme des flots déchaînés. Justine et Marie, agrippées aux sangles du traîneau, luttaient pour ne pas chavirer. Le lamentin bleu disparut bientôt dans le lointain, tandis que les enfants flottaient au hasard sur cette mer glacée. « Que se passe-t-il ensuite, papa ? » le pressai-je. « Oh oui, ne t'arrête pas maintenant ! » plaida Marie. « Tu ne vas pas nous laisser sur un bloc de glace ? Continue l'histoire, s'il te plaît. » Je remontai le duvet sous mon menton. Face à notre tente, le feu de camp ronronnait doucement. Le bourdonnement des insectes nocturnes résonnait dans la forêt environnante. Je jetai un coup d'œil à l'extérieur. Les arbres n'étaient plus que des silhouettes noires et immobiles. Je distinguai un pan de ciel plombé, sans lune ni étoile. « Il n'y a rien de plus angoissant qu'une forêt la nuit, me dis-je. » Une petite lampe à gaz dispensait une lumière orangée, qui, hélas, ne nous réchauffait guère. Mon père referma le dernier bouton de sa chemise. Comme nous avions pris place dans la tente après dîner, la température était encore agréable. Mais à présent, un froid humide s'était abattu sur nous. « C'est tout pour ce soir, » déclara papa, en baillant. « Que se passe-t-il après ? » insista Marie. « Continue ton histoire, s'il te plaît. » « Oui, rancherige, est-ce qu'on dérive longtemps ? Comment s'en sort-on ? Est-ce que tu viens nous sauver ? » Mon père ossa ses larges épaules d'un air indifférent. Avec sa chemise en laine de couleur rouille et sa barbe, il ressemblait à un gros ours brun. « Je n'en sais rien, » répondit-il. « Je ne sais pas ce qui vous arrive ensuite. » Il se pencha en soufflant pour attraper son sac de couchage. Mon père est du genre bedonnant, et il a beaucoup de mal à se pencher en avant. Il déroula son duvet sur le sol de la tente. « Je n'ai pas encore réfléchi à la fin de cette histoire, » reprit-il, sur un ton là. « Peut-être vais-je en rêver cette nuit et je continuerai demain soir ? » Je poussais un grognement exaspéré. « Marie et moi, on déteste que notre père s'arrête au milieu d'une histoire. » À chaque fois, c'est pareil. Il nous abandonne en plein danger, et l'on doit parfois attendre plusieurs jours avant de savoir si l'on va survivre. Papa ôta ses chaussures de randonnée et se glissa, non sans peine, dans son sac de couchage. « Bonne nuit à tous, » dit Marie en étouffant un baillement. « Je suis fatigué. » Moi aussi, j'étais épuisé. Nous avions marché dans la forêt toute la journée. Nous frayons un passage entre les arbres, les amas de roches et les bouissons de ronces. Mon père désigna la lampe à gaz. « Justine, sois gentille. Éteins-la maintenant. » « Pas de problème. » Je me penchai pour l'atteindre et la renversai d'un revers de main. En l'espace de quelques secondes, l'attente fut la proie des flammes. Je poussai un hurlement suraigu et luttai pour m'extirper de mon sac de couchage. Papa se redressa d'un bond. Je ne l'aurais jamais cru capable d'être si rapide. Il empoigna l'extrémité de son tapis de sol et étouffa aussitôt les flammes naissantes. « Désolé, papa, » dis-je d'un air contrit en parvenant enfin à sortir de mon duvet. Heureusement, le feu n'avait attaqué qu'un seul pan de l'attente. Mon imagination me joue parfois des tours. Je nous voyais déjà cernés par un gigantesque incendie. Je tiens cela de mon père. Ça a parfois de bon côté, mais le plus souvent j'envisage le pire. J'étais encore sous le choc et tremblais de tous mes membres. « Désolé, » répétais-je. « Il s'en est fallu de peu, » commenta Marie, en colère. « Justine, tu n'es qu'un nul. » Elle avait rampé vers la sortie et s'apprêtait à fuir. Papa haussa les épaules avec fatalisme. « Ça n'a fait qu'un petit trou, » nous rassura-t-il. « Tenez, regardez, je vais le boucher avec ça et je réparerai demain matin. » Il commença à masquer les dégâts avec son tapis de sol. « Ça brûle plutôt vite, » murmurai-je. Pour toute réponse, papa émit un grognement. « J'aurais détesté me retrouver à la belle étoile en pleine forêt, » annonça Marie, « surtout dans cette contrée sauvage. » « Tout va bien, » dit mon père en continuant de bricoler le pan de tente. « Et pourtant, ce n'est pas grâce à vous. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » m'étonnais-je. « Vous ne m'avez pas beaucoup aidé jusqu'ici, tous les deux, » fit-il remarquer. « Moi, je n'ai rien fait de mal, » protesta Marie. « En tout cas, ce n'est pas moi qui ai essayé d'incendier la tente. » « Ce matin, tu t'es éloigné et tu t'es perdu, » lui rappela papa. « J'ai cru voir une bête sauvage, » répondit Marie, avec une maube boudeuse. « C'était sans doute un écureuil ou bien son ombre, » plaisantai-je pour la taquiner. « Oh, laisse-moi tranquille, » grommela Marie. « Et ce soir, vous n'avez pas voulu préparer le feu de camp, » nous reprocha papa. « On était fatigué, » plaidais-je. « Et on ne savait pas où trouver du bois, » ajouta Marie. « Quoi ? » s'écria mon père, en colère. « Vous ne saviez pas où trouver du bois, en pleine forêt ? » « Vous avez essayé de regarder par terre ? » Il devait être à bout de nerfs pour s'emporter aussi vite. Mais il avait raison. Marie et moi ne faisions pas grand-chose pour l'aider. Ce voyage était très important pour lui. Et puis c'était gentil de sa part de nous avoir emmenés. Mon père s'appelle Richard Clark. C'est un écrivain célèbre, un grand romancier, et aussi un conteur réputé. Mais il est toujours en quête de nouvelles histoires. Il parcourt le monde à la recherche de légendes de toutes sortes qu'il rassemble ensuite dans des livres. Il a publié une dizaine d'ouvrages de contes et de légendes. Et beaucoup d'universités lui demandent de donner des conférences. Il a déjà fait de fabuleux voyages. Mais celui-ci avait une valeur particulière pour lui. C'est comme ça que nous avions atterri dans cette forêt de Brovanie, au cœur de l'Europe de l'Est. Papa voulait garder le secret sur le but de ce périple, mais il n'avait pu s'empêcher de nous le dévoiler ce matin, pendant que nous cheminions dans la forêt. Nous sommes venus en Brovanie pour tenter de retrouver le manuscrit de la légende perdue, nous avait-il expliqué, tout en extirpant un nain de ton qui s'était niché dans sa barbe. Personne ne l'a vu depuis plus de cinq cents ans. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il est conservé dans un vieux coffre en argent. « Waouh ! Ça c'est bien ! » s'était exclamé Marie, qui traînait derrière nous. Elle ne pouvait s'empêcher de s'arrêter de temps à autre pour cueillir des fleurs ou admirer des insectes. Et nous devions l'attendre. « De quoi parle cette légende ? » avais-je demandé. « Mon père avait ajusté les sangles de son sac à dos sur ses épaules et s'était emparé de son coupe-coupe. » « Nul ne le sait ! » avait-il répondu, en entreprenant de se frayer un passage au cœur d'un bouisson d'épineux qui nous barrait le passage. La forêt était dense. Les rayons du soleil ne parvenaient pas à percer d'épaisse voûte de feuillage. Et bien qu'il fût encore tôt dans la matinée, le sous-bois était plongé dans l'obscurité. « Si nous mettons la main sur ce manuscrit, notre vie changera de tout, 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 » avait dit mon père, mystérieusement. « Pourquoi ? » m'étais-je étonné. L'expression de son visage était devenue soudain très grave. « Il vaut une véritable fortune. Le monde entier sera curieux de le découvrir. » « Personne ne sait qui l'a écrit, ni même de quoi il parle, » avait-il déclaré solennellement. J'avais repensé à cela tout l'après-midi. Et si c'était moi qui le trouvais ? « Si je découvrais le coffre en argent, peut-être était-il caché sous des rochers, ou bien enfoui dans le sol avec juste une poignée qui dépassait de la terre. Ce serait plutôt chouette comme expérience. Et mon père serait sûrement fou de joie. Nous serions riches et célèbres. Je deviendrais un véritable héros. » Voilà qu'elles avaient été mes pensées. Mais pour l'instant, je n'avais rien d'un héros. Mon seul exploit était d'avoir failli incendier la tente. Et papa se plaignait que nous ne l'aidions pas. « Demain, c'est promis, je me montrerai utile, » décidai-je en me blottissant dans mon duvet. À l'autre bout de la tente, le ronflement régulier de mon père s'élevait déjà. Il est capable de s'endormir en quelques secondes, et il a le sommeil si lourd que seuls des coups de canon pourraient le réveiller. Et encore. C'est tout le contraire pour Marie et moi. Nous mettons des heures à trouver le sommeil. Et au moindre bruit, nos yeux sont grands ouverts. Pour l'instant, j'étais allongé sur le dos à contempler le toit de la tente, m'efforçant de ne penser à rien. Concentré sur un unique objectif, dormir, dormir, dormir. J'avais pratiquement atteint mon but quand une longue plainte s'éleva dans la nuit. C'était une plainte rageuse, menaçante. Là, à quelques mètres de notre tente, je me redressais d'un bond sur le qui-vive. Ce qu'il y avait au-dehors n'était pas une créature de légende inventée par l'imagination fertile de mon père. C'était une bête sauvage bien réelle. L'air de la tente semblait gelé. Je réalisais alors que j'étais en sueur. Je dressais l'oreille et j'entendis un grognement ainsi que des craquements sourds sur le tapis de feuilles de la forêt. Le cœur battant, je fis lentement glisser la fermeture éclair de mon sac de couchage. J'allais m'en extirper quand quelqu'un me bouscula. « Papa ? » Non, il ronflait toujours au fond de la tente. Il fallait autre chose qu'un hurlement terrifiant pour le réveiller, lui. « Marie ? » chuchotai-je. « Chut ! » m'intima-t-elle en rampant vers l'entrée de la tente. « J'ai entendu, moi aussi. » Je me glissais vivement à ses côtés. « On aurait dit une bête sauvage ! » murmura-t-elle. « C'est peut-être un loup-garou ? » Je me laissais emporter par mon imagination. Mais les loups-garous n'étaient-ils pas censés vivre aux plus profonds des forêts d'Europe de l'Est ? C'est toujours là que se situent les vieux films avec ces monstres, dans des forêts comme celles où nous étions en ce moment. Un grognement s'éleva de nouveau. J'ouvris d'un geste brusque le pan de toile qui fermait la tente et un souffle d'air glacé s'y engouffra aussitôt. Je scrutais les ténèbres. La brume s'était installée sur la petite clairière où nous avions établi notre campement. De pâles rayons de lune enveloppaient les arbres environnants d'un halo fantomatique. « Qu'est-ce que c'est ? » chuchota Marie derrière moi. « Tu vois quelque chose ? » Je n'apercevais aucun animal. Rien que de longs rubans de brouillard qui glissaient au ras du sol comme des serpents. « Rentre vite ! » ordonna Marie. Je perçus d'autres raclements et un souffle rôle. « Allez, rentre ! Attends ! » Je voulais absolument savoir ce qu'il y avait au dehors, ce qui faisait tous ces bruits. C'était plus fort que moi, il fallait que je sache. Je me penchais à l'extérieur et réprimais un frisson. Décidément, l'air était humide et glacé. Je sortis et sursautais au contact de la terre gelée. J'avançais d'un pas, retenant ma respiration. C'est alors que je vis la créature. C'était un chien, un gros chien de la taille d'un berger allemand, mais avec un long pelage blanc qui prenait des reflets argentés sous les rayons de la lune. Le chien reniflait le sol. Tandis que je l'observais, il releva la tête et m'aperçut. Il se mit alors à battre joyeusement de la queue. « J'adore les chiens. Je les ai toujours adorés. » Sans réfléchir plus longtemps, je tendis la main pour le flatter. « Non, ne fais pas ça ! » hurla Marie, paniquée. Trop tard. J'étais déjà à jeudou et caressais l'animal. Sa fourrure était douce et épaisse, malgré les feuilles et les brindilles qui s'y étaient accrochées. Le chien battait furieusement de la queue. Je lui flattais la tête et il leva les yeux vers moi. « Oh ! » m'exclamai-je. « Il a un œil brun et l'autre bleu. » « C'est peut-être un loup ? » s'inquiéta Marie. Elle avait hasardé un pied en dehors de la tente, mais elle restait accrochée à la toile, prête à s'y réfugier au moindre signe de danger. « Ce n'est pas un loup, c'est un chien. » « Enfin, je crois. » Je l'examinais de plus près. « Il est bien trop gentil pour que ce soit un loup, » ajoutai-je. Je continuais de lui flatter la tête et caresser son poitrail. Au passage, j'otais quelques brindilles. Le chien semblait beaucoup apprécier ses marques d'affection. « Que fait-il tout seul dehors ? » demanda Marie. « C'est sans doute un chien sauvage. » « Il peut être dangereux, tu ne crois pas ? » L'animal lécha ma main en guise de réponse. « Je ne crois pas. » « Il fait peut-être partie d'une meute, » renchérit Marie. Elle osa lâcher la toile de tente et fit un pas dans ma direction. « Il fait peut-être partie d'une meute et les autres l'ont envoyé en éclaireur. Et s'il y en avait des centaines, tapis autour de nous, » poursuivait Marie, emportée par son imagination. Je me redressais et scrutais les environs. À travers la brume, je n'entrevoyais que la silhouette noire des arbres qui bordait la clairière. Une demi-lune au contour rendu hésitant par le brouillard flottait au-dessus du feuillage. J'écoutais, attentif, le silence. « Je pense qu'il est tout seul, » déclarai-je. Marie posa un regard soupçonneux sur l'animal. « Tu te souviens de l'histoire du chien fantôme ? » « Celle que nous a raconté papa. » « Tu t'en souviens ? » Ce chien qui apparaissait devant la maison des gens, il était tout petit et si mignon. Il tournait la tête sur le côté et couinait. « Hi, hi, hi ! » On aurait cru qu'il riait. Alors les gens craquaient et l'emportaient chez eux. Et là, il se mettait à aboyer. Il appelait les autres chiens fantômes. Mais ceux-là étaient gros et féroces. Il tournait autour des gens et il les dévorait. Et la dernière chose que voyaient ces personnes, c'était le petit chien, la tête penchée sur le côté, qui riait. « Hi, hi, hi ! » « Tu te souviens de cette histoire ? » « Non, » répondis-je. « Et ce n'est pas une histoire de papa. Elle est trop nulle. À mon avis, tu viens de l'inventer. » Marie se prend pour une grande conteuse. « Comme mon père, mais ces histoires sont plutôt stupides. » « Franchement, qui a jamais entendu parler d'un chien qui rit ? » Elle s'avança encore vers nous. Je frissonnais. L'air humide et glacial pénétrait insidieusement sous les pans de mon pyjama. « Si c'est un chien sauvage, il est sans doute dangereux, » insiste à Marie. « Non, il est gentil, » affirmait-je en caressant la tête de l'animal. Comme ma main descendait lentement le long de son cou, je sentis quelque chose de dur. Au début, je crus qu'il s'agissait encore d'une brindille. J'empoignais l'objet. C'était un collier. Un collier de cuir. « Il n'est pas sauvage, » annonçai-je. « Il est un collier. » « Il doit appartenir à quelqu'un. » « Alors c'est qui s'est enfui et qui s'est perdu ? » suggéra ma sœur en s'agenouillant à ses côtés. « Et son maître le cherche peut-être dans la forêt ? » « Peut-être. » Je fouillais l'épaisse fourrure pour extirper le collier. Le chien lécha ma main au passage. « A-t-il une plaque d'identité ? » demanda Marie. « C'est ce que je cherche, » répondis-je. « Et attends ! » « Quelque chose est coincé sous le collier. » Je sortis un petit rouleau de papier que je dépliais. « Est-ce qu'il y a l'adresse du propriétaire ? » « Ou un numéro de téléphone ? » demanda Marie. J'approchai le papier de mes yeux et tentai de le déchiffrer dans la pénombre. « Alors, qu'est-ce que ça dit ? » me pressa Marie. Je lis le message pour moi-même et poussai un cri de surprise. « Qu'est-ce que ça dit ? » s'impatienta ma sœur. Marie tenta de m'arracher le papier des mains, mais je l'éloignais vivement. « C'est un message, » la renseignais. Je le portai de nouveau devant mes yeux pour le lire à haute voix. « Je sais pourquoi vous êtes ici. Suivez Vif Argent. » « Vif Argent ? » répéta Marie. À ces mots, le chien dressa l'oreille. « Il connaît son nom, » dis-je. Je tournais le papier dans tous les sens pour m'assurer qu'il n'y avait rien d'autre. « Non, c'était tout. Aucune signature. » Marie s'empara du message et le parcourut rapidement des yeux. « Je sais pourquoi vous êtes ici. » répéta-t-elle. Le brouillard qui s'enroulait autour de nous me glaçait jusqu'aux os. « Il faut montrer ça à papa. » décidai-je. Marie approuva d'un bref hauchement de tête. Nous nous précipitâmes dans la tente. Avant d'entrer, je jetai un rapide coup d'œil vers le chien, de crainte qu'il ne s'éloigne. Il s'était rapproché d'un arbuste et reniflait les racines. Je m'agenouillais et me penchais sur mon père. Il était couché sur le dos, profondément endormi, et ronflait doucement. « Papa, papa ! » appelai-je. Il ne broncha même pas. « Papa, réveille-toi ! C'est important ! Papa ! » Marie s'était jointe à moi, mais ça ne suffisait pas. « Tire-lui la barbe ! » suggéra ma sœur. « Ça marche parfois. » Je m'exécutais sans succès. Je plaçais mes mains en porte-voix et lui hurlais à l'oreille. « Papa, debout ! » Rien à faire. Je le saisis par les épaules et le secouais comme un prunier. « Papa, réveille-toi ! » hurla son tour-mari de sa voix suraiguë. Cette fois, mon père émit un vague grognement. « Ça marche ! » m'écriai-je. « Papa ! » Mais il roula sur le côté et se remit à ronfler. Je me tournais vers ma sœur, découragée. Elle regardait au dehors. « Le chien s'en va ! » annonça-t-elle. « Qu'est-ce qu'on fait ? » « Habille-toi ! » ordonnai-je. « Vite ! » J'enfilai à la hâte mon jean et mes pulls. Marie m'imita. Au moment de mettre mes chaussures, je découvris un nœud sur un lacet qui me fit perdre de précieuses secondes. Le temps de le défaire, Marie avait déjà quitté la tente. « Où est Vifargent ? » demandai-je en la rattrapant. Elle désigna l'épaisse chape de brouillard. Des nuages masquaient la lune et l'obscurité était totale. Je repérais malgré tout une tache blanche qui s'éloignait vers les arbres. « Vite ! Il faut le suivre ! » m'exclamai-je. J'allais m'élancer à travers la clairière quand Marie me retint par le bras. « Pas sans papa, on ne peut pas. » « Mais quelqu'un nous propose de l'aide ! » protestai-je. « Des gens savent où est la légende perdue. Ils ont envoyé leur chien pour nous y conduire. » « Oui, mais c'est peut-être un piège. » « Marie ! » Je sculptais l'écran de brume. « Où était le chien ? » Je l'apercevais à peine. Il avait déjà atteint les limites de la clairière. « Tu te souviens de l'histoire du singe de la forêt ? » demanda Marie. « Ce singe qui semait des fleurs et des bonbons dans les bois. Et quand les enfants suivaient la piste, elle les menait jusqu'au gouffre sans fond. Et ils y restaient prisonniers pour toujours. » « Marie, s'il te plaît ! » l'implorai-je en levant les yeux au ciel. « Ce n'est pas le moment de raconter des histoires. Vif Argent va s'enfuir. » « Mais papa ne veut pas qu'on s'éloigne seul dans la forêt. Je sais qu'il ne veut pas. Si on fait ça, on aura des ennuis. Peut-être, mais si on découvre le manuscrit, je ne pense pas qu'il nous en voudra. » « Non ! » affirma Marie, les bras croisés sur sa poitrine. « On ne peut pas partir. On n'a pas le droit. » Alors je secouais la tête d'un air dépité. « Tu as raison, soupirai-je. Oublions tout ça. Oublions les gens perdus et retournons plutôt nous coucher. Je pris ma sœur par l'épaule et la tirai doucement vers la tente, résignée. « Non mais tu es fou ! » s'exclama Marie en dégageant son bras. « Je plaisantais. On ne peut pas abandonner le chien. Il va nous conduire à la légende perdue. » Elle me poussa dans le dos et fila aussitôt à travers la clairière. Je m'élançai à sa suite en m'efforçant de contenir le sourire ravi qui éclairait mon visage. J'avais été sûr que Marius marcherait. C'est simple. Elle fonctionne toujours avec ma sœur. Quand je veux qu'elle fasse quelque chose, il me suffit de dire « Ne le faisons pas. » Et là, je sais qu'elle va me contredire. Marie est si facile à manipuler. « Papa s'est plaint que nous ne l'aidions pas » murmura-t-elle. « Il nous a grondés parce qu'on l'a laissé préparer le feu de camp tout seul. Mais si nous trouvons la légende perdue, là, nous lui aurons donné un sérieux coup de main. » « Oui, un sérieux coup de main, approuvai-je. » Je nous imaginais déjà, Marie et moi, transportant le coffre en argent. Je voyais le visage ahuri de mon père découvrant les vieux parchemins, puis sa joie. Je nous voyais tous les trois à la télévision, moi expliquant au présentateur comment nous avions trouvé le précieux manuscrit sans l'aide de mon père. Je m'arrêtais soudain à hauteur des arbres. « Il y a juste un petit problème, » annonçai-je. « Quoi ? » salarma Marie. « Où est le chien ? » Marie regarda autour d'elle. Je scrutais moi aussi les ténèbres. Vif argent avait disparu. Le brouillard s'accrochait au branchage et masquait la lune. Nous essayions de percer l'obscurité environnante, dressant l'oreille. Au bout de quelques secondes, je poussais un soupir, déçu. « On dirait que notre aventure se termine avant même de commencer, » murmurai-je. J'avais tort. Un aboiement sonore nous fit sursauter. « Hé ! » m'exclamai-je. « Il est par là ! » Vif argent aboya encore. Il nous appelait. Nous entrâmes dans la forêt, guidés par sa voix. Nos chaussures s'enfoncèrent dans le tapis de feuilles mortes qui recouvraient le sol. Une fois sous l'épaisse frondaison, les ténèbres nous engloutirent. « Ne t'éloigne pas trop de moi ! » supplia Marie. « Je n'y vois rien. » Nous aurions dû apporter une lampe torche. Nous sommes partis trop vite et je n'y ai pas pensé. Je m'arrêtais, alerté par un craquement sec, suivi de bruits de pattes sur le mus. « Par là ! » intimai-je à Marie. « Vif argent est dans cette direction. » Je ne pouvais pas le voir, mais je l'entendais clairement qui se déplaçait dans le sous-bois, quelque part sur notre gauche. Nous empruntâmes un étroit sentier qui serpentait entre les arbres. Le sol devint dur sous nos pieds. Nous avancions, les bras levés devant nos visages pour nous protéger des branches basses. « Où est-ce ? » Je venais de m'égratigner la main. « Où ce chien nous emmène-t-il ? » s'inquiéta Marie. Elle s'efforçait de conserver son calme, mais le léger tremblement de sa voix trahissait son émotion. « Il nous conduit à quelqu'un qui va nous aider, » la rassurais-je. « Bientôt nous serons riches et célèbres. » « Aïe ! » J'extirpais une écharpe de mon poignet. J'espérais de toutes mes forces avoir raison, pourvu que le message ait dit vrai et que le chien nous conduise dans un lieu sûr, pensais-je. Droit devant, les bruits changèrent brusquement de direction. Je n'apercevais plus le sentier. En fait, on n'y voyait pas à deux mètres. Nous progressions à l'aveuglette à travers d'épais fourrés. « Il va de plus en plus vite, » chuchota Marie. Elle avait raison. Le chien accélérait l'allure. Je percevais à présent sa respiration haletante. Il nous fallut hâter le pas pour éviter de le perdre. Soudain, un brouissement soyeux nous entoura. Des battements d'aile. Par réflexe, je baissais la tête. Le bruit diminua rapidement d'intensité. « C'était des oiseaux ? » demanda Marie. Elle avala sa salive et ajouta d'une voix craintive. « Ou peut-être des chauves-souris ? » Je frissonnais malgré moi. « C'était des oiseaux, » affirmai-je avec conviction. « Ça ne pouvait être que ça. » « Et depuis quand les oiseaux volent-ils la nuit ? » objecta ma sœur. Je préférais ne pas répondre. À la place, je me concentrais sur la progression du chien, ou plutôt, sur ce que j'en devinais. Il semblait avoir ralenti. Nous suivîmes un petit chemin entre les arbres qui déboucha bientôt sur une vaste clairière. Le rideau nuageux se déchira et les brins d'herbe s'illuminèrent sous les rayons de lune. Je levai les yeux et poussai un cri horrifié. Marie enfonça ses ongles dans mon bras. « C'est impossible ! » m'exclamai-je. Je contemplais, interdit, la créature qui se tenait à quelques mètres de nous. Ce n'était pas vif argent. Ce n'était même pas un chien. C'était un grand cerf à la robe marron et noir. Un cerf dont les bois majestueux se dressaient vers le ciel. Nous avions suivi le mauvais animal. Et maintenant, nous étions perdus dans la forêt. Irrémédiablement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada